Le meilleur des réveils, le meilleur des réveils, LFM, c'est ça, on va parler de HBO, HBO c'est une chaîne de télé et HBO lance un jeu à la télé pour fêter les 30 ans de Friends. L'idée n'est pas idiote, je dois même vous dire que si j'aurais bien aimé avoir eu cette idée, ça s'appellera Fast Friends et en fait c'est un jeu qui va opposer plusieurs candidats dans des décors originaux de la série. Les candidats évidemment, vous vous en doutez, sont tous incollables sur la série Friends et donc ils vont devoir répondre à des questions éliminatoires. C'est pas bête ! Nous on va envoyer Caron, parce que je sens une vraie motivation, une vraie culture de Friends. Lucas, Friends, mais il n'était pas né quand la série a commencé, vous savez quoi ? Je ne vous ai jamais raconté. J'ai commencé à le regarder il y a à peu près 6 mois. Et tu as tout enchaîné ? J'ai tout enchaîné, sauf que Netflix, ils ont décidé de l'enlever avant que j'ai fini. Donc je n'ai jamais vu la fin. Tu n'as jamais vu la fin ? Mais tu peux tomber sur des fans de Friends qui vont te raconter la fin. Parce qu'en fait le truc c'est qu'il y a des gens qui regardent et qui connaissent les épisodes par cœur. Moi je suis vraiment loin, loin, loin derrière. En tout cas ce qu'on sait c'est que les enregistrements vont commencer en octobre pour une diffusion dans la foulée, on imagine. Et toujours concernant Friends, si jamais vous êtes à Paris, si vous passez par Paris comme on dit, l'Expo Friends Experience sera de retour le 4 octobre. Ça avait déjà été installé l'année dernière. Ça avait cartonné des objets, des costumes, les décors originaux pour les fans. C'est un peu le truc à faire. On se retrouve dans le canapé de Ross et Rachel. On se retrouve au Perk, Central Perk. C'est génial. Ouais, on s'ensoit à la place de Monica et de Phoebe. Voilà. Non mais j'ai l'impression que vous maîtrisez le sujet tous les deux. C'était très sympa cette série. C'est vrai, il y en a qui disent que c'est la meilleure série du monde. Ouais. Il y en a qui disent ça. Enfin en termes de... C'est moi, c'est moi qui dis ça. Non, 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 non. Mais il y a beaucoup de fans qui disent ça. C'est la meilleure série du monde. C'est le meilleur des réveils dès 6h sur RFM. Sous-titrage ST' 501